Nous voici à Château-Giraud, un paysage façonné en partie par les agriculteurs du Moyen-Âge. À cette époque, l'agriculture et l'élevage ont eu un impact important sur les transformations des paysages et des sols et sur leur structuration. Loin d'être une période de famine et de crise agricole, le premier Moyen-Âge témoigne déjà d'une polyculture dynamique adaptée aux différents types de sols avec des diversités régionales dans les pratiques agricoles et d'élevage. Ce sont des études archéobotaniques qui révèlent toute la richesse de la biodiversité du paysage médiéval. La carpologie met en évidence la présence de plantes qui grandissent à cette époque sur des sols riches en nitrates. Découvertes lors de fouilles de silos, certaines plantes sauvages mélangées avec les plantes cultivées sont un indice de la fertilité des sols. À partir du VIIIe siècle, on assiste à l'essor des plantes servant à faire du textile, chanvrelins notamment, ou de la teinture comme la guède. L'élevage est aussi en plein développement. À cette période, on élevait déjà les animaux à l'étable, comme le montre la découverte de résidus de litière, mais aussi en plein air dans les prairies ou les landes. Les landes, héritées de l'érosion du sol et des pressions humaines précédentes sur le milieu, sont exploitées pour le fourrage, le paquage et l'élevage. Elles ne sont pas le signe de campagnes abandonnées, mais bien les témoins d'une gestion durable des espaces. La consommation de céréales, seigles, orges et avoines s'accroît dès le début du Moyen Âge, tout comme celles des légumineuses, pois, vesses et fèves. Vers le VIIIe siècle, en Bretagne, on privilégie la culture de l'avoine, de l'orge vêtue, des légumineuses, et l'élevage prend de l'importance. Les études témoignent aussi de la présence de vignes dans la région, comme au nord de la Loire. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, le froment et le seigle prédominent dans le bassin parisien, tandis que dans le sud de la France, ce sont le froment et l'orge. La culture du petit épautre ne se développera qu'à partir du XIIe siècle dans le sud-ouest du royaume. La croissance de la démographie, l'essor de villes gourmandes en approvisionnement, ainsi que le développement de l'artisanat, changent l'échelle de production au second Moyen Âge. Les lieux et les modalités de transformation évoluent, et les pressions sur les ressources augmentent. Cette évolution va participer à la recomposition de l'espace rural, notamment par des remembrements, et à une nouvelle relation des agriculteurs avec leur espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501